Tiara, c'est une interface vocale qui permet de découvrir et de piloter son ordinateur à la voix. Le clavier, la souris et même l'écran deviennent le plus souvent inutiles. Tiara possède l'expertise d'un bon informaticien, expertise qu'elle peut améliorer constamment avec le concours de l'utilisateur lui-même ou par le téléchargement d'amélioration par internet. Grâce à Tiara, la prise en main d'un PC par un débutant est immédiate. Le temps gagné pour l'exécution d'un soft ou d'un fichier est énorme. Les erreurs de saisie deviennent très rares car il ne peut plus y avoir de faute de frappe. Les plantages du PC sont évités au maximum car Tiara prend en charge la gestion du disque dur, l'installation des installations des logiciels et évite que l'on tripatouille l'explorateur Windows. Mais le plus beau, c'est évidemment l'intelligence artificielle offerte à tous avec un outil de programmation en langage naturel accessible aux enfants qui écrit des programmes sous la forme système expert. L'installation de Tiara est très simple. Là, on va l'installer à partir d'une clé USB. vous voyez que Tiara prend 52 méga. Voilà. Et cette installation installe aussi bien la reconnaissance et la synthèse vocale. « Bonjour, je suis Tiara. Veuillez patienter quelques instants, s'il vous plaît. Je suis en train de faire le tour de votre ordinateur. » Donc là, Tiara parcourt le disque dur pour pouvoir mettre tout son contenu dans la fameuse bibliothèque BibTiara. Voilà, le tour est terminé. Sélectionnez maintenant à gauche avec la souris les logiciels qui vous intéressent pour les affecter à droite aux rubriques correspondantes. Lorsque vous aurez terminé, fermez BibTiara, puis appelez-moi. « Je serai capable de parler avec vous. » Donc là, je sélectionne ce qui m'intéresse et à l'instant où je sélectionne, ça deviendra vocalisable. Je peux changer les noms, bien entendu. Voilà, et ce travail, je vais devoir le faire pour tout ce qui m'intéresse. Donc sélection. de textes, images, sons, internet, enfin, dont on va vous parler par la suite.